...des pieds et la Sainte Seine, préparons-nous déjà. Donc le sabbat 28 janvier, dernier sabbat du mois de janvier. L'émission Il est écrit est diffusée chaque semaine, vous le savez. Demain matin, elle est diffusée à 6h très tôt sur V, mais aussi lundi matin à 8h30. Et puis vous savez que vous pouvez aussi en tout temps la retrouver sur ilestécrit.tv. Le thème de l'émission de demain, c'est « Pardonner et réparer ses torts » avec mon invité qui est Patrick Dupuis. J'aimerais maintenant vous inviter, si vous avez sur vous un téléphone cellulaire, à bien vouloir l'éteindre, ou l'en mettre en position vibration pour qu'on ne soit pas dérangé pendant le service de culte. Je vous en remercie à l'avance. et je vous propose simplement d'avoir un tout petit temps maintenant de recueillement pour nous préparer à ce service de culte, pour pouvoir vraiment rendre un culte à Dieu de tout notre cœur. et je vous remercie à l'éteindre, et je vous remercie à l'éteindre, Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle année. Et avec la nouvelle année, on demande au Seigneur que toute chose soit nouvelle. Oh, on sait bien que tout ne sera pas nouveau sur cette terre. D'ailleurs, l'ecclésiaste a même dit qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Et en même temps, par la grâce de Dieu, il peut y avoir beaucoup de choses nouvelles dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur, qu'en 2017, il puisse créer du nouveau. Et si nous avons une journée de jeûner de prière aujourd'hui, c'est en grande partie pour cela. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'expliquer davantage pourquoi nous jeûnons et nous prions aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à commencer ce service de culte en cette nouvelle année en chantant. Et je veux introduire ce chant par une lecture qui se trouve dans l'Épitre de Paul au Colossien, au chapitre 3 et au verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles. Chantons à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Alors on va chanter non seulement dans nos cœurs ce matin, mais on va chanter de toute notre voix. Je vous invite à vous lever et on va chanter Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoyé à son Fils unique. Et la terre et les cieux, en ce jour, s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Nous voulons en retour bon sauveur T'aimer par-dessus tout autre chose Forme ton amour dans notre cœur Et puis de chacun d'eux nous dispose Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu Que ce chant retentisse en tout lieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu Oui, notre Dieu, notre Père, nous sommes réunis ce matin pour te rendre gloire, c'est-à-dire reconnaître que tu es notre créateur, reconnaître que tu es notre sauveur, reconnaître que tu es celui qui nous accompagne jour après jour. Nous voulons en cette journée de sabbat, de tout notre être, te dire merci, merci d'abord pour Jésus qui est venu parmi nous, qui nous a montré le chemin, qui a donné sa vie pour nous et qui aujourd'hui est à nos côtés jusqu'à son retour. On veut te dire merci pour la vie, merci de pouvoir être présent ce matin, merci pour l'amitié fraternelle qui nous unit, merci pour ta parole, la Bible qui nous guide. Tant de merci Seigneur que nous voulons partager et que nous voulons exprimer envers toi. Viens maintenant dans notre cœur pour que rien ne fasse obstacle entre toi et nous. C'est Seigneur que j'aime toujours commencer mes prières personnelles en sondant mon cœur, en te demandant pardon pour les choses qui n'ont pas été en harmonie avec toi. Je veux le faire encore ce matin et nous voulons le faire ensemble. S'il y a eu dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions quelque chose qui t'a offensé, montre-le-nous, que nous puissions le confesser dans le secret de notre cœur. Que tu puisses maintenant nous le pardonner et que nous soyons entièrement en harmonie avec toi. Conduis ce moment de culte, te le demandons au nom de Jésus. Amen. Le début de l'année, c'est aussi le moment où on peut compter les bienfaits de Dieu. Il y en a eu cette année. Je regarde Linda qui est là, je repense à ton baptême, Linda, et puis Jeanne qui est juste derrière, puis Thierry qui n'est pas loin, et Christopher, je ne sais pas s'il est là. Mais vous vous souvenez qu'au mois de décembre, on a eu la joie d'avoir ces quatre baptêmes. Il y a eu beaucoup d'occasions de se réjouir et on a beaucoup de raisons de dire merci au Seigneur. Et pourtant, parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, notre attention a tendance à se centrer sur plutôt les choses difficiles, négatives. Alors ce matin, j'aimerais lire avec vous une citation que j'aime beaucoup qui est tirée du livre vers Jésus et qui nous dit ceci. Bon nombre de personnes foulent le sentier de la vie, leur regard tourné vers leurs erreurs, leurs fautes, leurs désappointements, le cœur abreuvé de tristesse, de découragement. Il y a bien des années, une personne pieuse qui se trouvait dans une grande angoisse m'écrivit pour me demander quelques paroles d'encouragement. La nuit qui suivit la réception de sa lettre, je rêvais que je parcourais les sentiers d'un jardin en compagnie de celui qui paraissait en être le propriétaire. Chemin faisant, je cueillais des fleurs et jouissais beaucoup de leurs parfums. Quand la personne en question qui était à mes côtés appela mon attention sur de vilains églantiers qui l'empêchaient d'avancer, et elle se désolait. Au lieu de suivre le sentier avec le guide, elle s'égarait parmi les églantiers et les ronces. « Quel malheur ! » s'écriait-elle, « que ce magnifique jardin soit abîmé par des épines ! » Le guide lui dit, « Ne vous occupez donc pas des épines qui ne feront que vous blesser, cueillez les roses, les lisses et les œillets. » Votre vie chrétienne ne vous a-t-elle pas laissé des souvenirs lumineux ? Au cours de certaines périodes précieuses, votre cœur n'a-t-il pas tressailli de joie sous l'influence du Saint-Esprit ? Quand vous jetez un regard en arrière sur les chapitres de votre vie, n'y trouvez-vous pas des pages agréables ? Les promesses de Dieu, telles des fleurs embaumées, ne croisent-elles pas tout le long de votre sentier ? Permettez à leur beauté et à leur douceur de combler votre cœur de joie. Les églantiers et les ronces ne peuvent que vous blesser, vous attrister. Et si vous ne cueillez que des déboires pour les présenter à d'autres, ne repoussez-vous pas la bonté de Dieu et n'empêchez-vous pas ceux qui vous entourent de marcher dans le sentier de la vie ? Il n'est pas sage de rassembler tous les souvenirs pénibles de sa vie, ses chutes, ses déceptions, pour en parler à d'autres et s'en lamenter jusqu'à ce que le découragement vous envahisse. Une âme découragée est entourée de ténèbres et elle repousse la lumière divine et projette une ombre sur le sentier d'autrui. Remercions Dieu, les tableaux riant qu'il étale sous nos yeux. Recueillons, afin de pouvoir les contempler toujours, les précieuses assurances de son amour. Que Dieu nous aide en commençant cette année. Malgré toutes les difficultés qu'on a pu connaître, malgré toutes les choses terribles qui se sont passées en 2016, et il y en aura encore en 2017, à concentrer notre esprit sur les manifestations de la présence et de l'amour de Dieu. On va le faire maintenant en chantant. Merci. Merci Seigneur, pour ta lumière et pour toutes choses. Merci Seigneur, pour ta lumière et pour tous les clairs matins. Merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères. Merci de les avoir donnés. Merci, car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie. Merci pour mes divers travaux. Merci, car quand soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse. Merci pour les petits enfants. Merci pour toutes tes promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, par elle tu m'instruis. Merci, car elle est ma boussole. Elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci de nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et puis dans les moments qui sont plus difficiles, et il y en a, alors il ne faut surtout pas oublier celui qui est notre rocher. Vous vous souvenez la semaine dernière, le message que j'ai partagé avec vous, le rocher des siècles. Il y a des moments difficiles. Pendant la période des fêtes, là entre Noël et Nouvel An, j'ai reçu au moins quatre, si ce n'est cinq, appels d'urgence, de détresse. Même à un moment, j'ai regardé Beaton et on s'est souri l'un à l'autre en disant, bien dis donc, cette période des fêtes, quatre ou cinq appels de personnes qui vraiment vivaient des choses difficiles, très difficiles. Il y a des moments comme ça, ce n'est pas toujours dans la période de Noël, mais il y a des moments comme ça où on passe par des épreuves. Dans ces moments-là, il faut se souvenir de ce qu'on vient de chanter, de ce qu'on vient de rappeler, de toutes les roses que Dieu a mises sur notre chemin. Mais il faut aussi qu'on puisse, à ce moment-là, faire confiance à Dieu, regarder à lui, ne pas se laisser engloutir par l'épreuve, mais regarder à celui qui est à nos côtés dans l'épreuve. Et avant qu'on chante le chant suivant, j'aimerais que Lydia nous relise les deux versets qui étaient les deux versets de base de mon message la semaine dernière, si vous vous souvenez. Ésaïe, chapitre 26, versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans sa disposition, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez en l'éternel pour toujours, car l'éternel, l'éternel est le rocher des siècles. Amen. Confiez-vous en l'éternel pour toujours, car l'éternel, l'éternel est le rocher des siècles. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Et alors qu'on marche sur le chemin, un jour à la fois, avec de grandes bénédictions, et avec aussi des peines, des épreuves dans lesquelles il faut nous accrocher au rocher des siècles, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est où nous allons. Où est-ce que nous allons ? Est-ce que vous savez où vous allez ? Nous allons avec Dieu. Nous allons rencontrer Dieu. Et nous vivons une époque particulière, une époque à la fois difficile, terrible, et en même temps une époque extraordinaire. Une époque qu'on peut sans l'ombre d'un doute qualifier de la dernière. Quel que soit le temps qui nous reste, nous sommes dans cette époque finale. Et bientôt, Jésus va revenir. N'oublions jamais cela, les amis. C'est ce qui donne du sens à tout le reste. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Julie, si tu veux bien nous lire le texte. Romain 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Du ciel bientôt Jésus va revenir Si c'était aujourd'hui Nous seraient dit Nous le verrons venir Si c'était aujourd'hui Alors tous les saints à sa vue Ses enfants sûrs de sa venue Iront avec lui sur la nuit Si c'était aujourd'hui Gloire, gloire, Jésus revient bientôt Gloire, gloire, nous le couronnerons Gloire, gloire, et nous l'adorerons Gloire, 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 Jésus revient bientôt Dans ce beau ciel le mal ne sera plus Si c'était aujourd'hui Plus de douleur Plus de douleur le regard de Jésus Si c'était aujourd'hui Notre âme après ce jour soupire Mais déjà la nuit se retire Le grand matin va bientôt Si c'était aujourd'hui Si c'était aujourd'hui Gloire, gloire, Jésus revient bientôt Gloire, 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 nous le couronnerons Gloire, gloire, et nous l'adorerons Gloire, gloire, Jésus revient bientôt Gloire, 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 et nous l'adorerons Ô que Jésus trouve en nous des cœurs droits S'il revient aujourd'hui Veillons, prions de silence à sa voix S'il revient aujourd'hui Avons-nous tous cette assurance D'être enlevé dans sa présence Dans le séjour de sa puissance S'il revient aujourd'hui Gloire, gloire, Jésus revient bientôt Gloire, gloire, nous le couronnerons Gloire, 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 et nous l'adorerons Gloire, gloire, Jésus revient bientôt Et en attendant son retour, on n'est pas appelé simplement A prier et à rester assis dans son coin On est aussi appelé à être en marche À être à l'œuvre À être les mains de Dieu Pour faire du bien à ceux qui nous entourent Vous savez qu'au début de l'année 2016 Le Centre d'Écrit avait organisé un voyage en Haïti Un voyage humanitaire On était une vingtaine à peu près À partir en Haïti C'était une très très belle expérience On espérait pouvoir la renouveler en ces débuts d'année Mais bon, différentes choses font que Je ne pourrais pas repartir en Haïti Comme je l'espérais au mois de janvier Ou au mois de février Peut-être un autre moment dans l'année Si Dieu le veut Par contre, il y a quelqu'un du Centre d'Écrit Qui y retourne dans quelques semaines Il faut dire que dans le village de Boapin Où nous avons donc cette mission Régulièrement des groupes se rendent là-bas Et là, il y a un groupe d'adventistes des États-Unis Qui se rendent là-bas au mois de janvier Fin janvier, 29 janvier, 5 février Et il y a quelqu'un du Centre qui va nous représenter C'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme Pour cette mission C'est Anne-Marie Je lui ai demandé à Anne-Marie de venir me rejoindre ici Et je salue au passage René aussi Qui est avec nous ce matin Et qui va lui aussi se rendre en Haïti Anne-Marie, j'aimerais que tu nous dises un petit peu Ce que tu as retenu de ton expérience de l'année passée Qu'est-ce que c'était pour toi ce voyage à Boapin Au cœur d'Haïti Eh bien, comme tout le monde qui sont un petit peu près de moi le savent Ça a été la meilleure expérience de ma vie Ça a été une occasion de découvrir Qu'est-ce que c'est vraiment le don de soi Ça a été une occasion de voir combien qu'on est gâté ici Qu'on est gras dur On est extra béni à comparer le petit peu Je devrais dire le rien qu'ils ont là-bas On mange, on s'empiffe là-bas Il y en a qui mangent même pas un repas par jour Alors ça a été une expérience de vie Et c'est pour ça que je vais y retourner Parce que tout le monde devrait vivre cette expérience-là Alors, des nouvelles maris Depuis qu'on est revenus, on a fait un rapport Mais le Centre des Écrits s'est impliqué tout au long de cette année Pour soutenir donc ce village de Boapin Et cette école là-bas, cette école adventiste qui est créée Dis-nous ce qu'on a fait jusqu'à maintenant Comment ça se passe Est-ce qu'on a bien soutenu l'oeuvre là-bas Et quels sont les besoins Alors, en premier lieu, merci à tous Parce qu'effectivement, depuis le mois de mars passé Quand on avait fait un appel à la générosité Excusez La générosité de tout le monde On a eu beaucoup de dons pour les enfants là-bas Alors le projet du Centre était de soutenir D'avoir quatre personnes à temps plein Quatre cuisinières qui, du lundi au vendredi Vont faire les repas Pour qu'au moins tous les enfants Ce sont à peu près quoi, pas loin de 200 je pense Puissent avoir un repas par jour Et le Centre jusqu'à date a tenu son engagement Avec les fonds qu'on a présentement On en a assez pour continuer la prochaine année Donc présentement jusqu'au mois de décembre Alors merci à tous Ça ne veut pas dire d'arrêter ça Parce que le Centre a commencé quelque chose il y a un an Et on veut le continuer Parce que les besoins sont vraiment très, très grands là-bas Voilà et tout récemment J'avais un contact avec l'un des responsables de la mission là-bas Qui me disait que ce que nous avons fait Permet effectivement aux enfants d'avoir Un repas chaque midi à l'école Mais que prochainement Il va y avoir d'autres besoins Parce que le gouvernement a d'autres exigences Donc il ne faut pas qu'on relâche notre effort Et on vous en reparlera régulièrement Toi tu retournes maintenant Anne-Marie, tu retournes en Haïti Tu retournes à Bois-Pain Est-ce que tu as une idée de ce que vous allez faire Et puis ce qu'il y a des besoins particuliers Est-ce que pendant ce mois de janvier Il y a des choses qu'on pourrait récolter Dis-nous un petit peu s'il y a des besoins En réalité, je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus Sauf qu'il y a neuf personnes des États Qui vont être avec nous autres Il y a moi qui se joins au groupe Et un de l'année passée Qui est de l'église de Saint-Jérôme Georges qui se rajoute au groupe Et quelqu'un de Québec Ah, je ne le connais pas Donc je vais avoir la chance de le connaître Pendant quelques jours Présentement Ça peut plus être probablement Axé sur des cliniques santé Comme on n'est pas un gros groupe Comme l'année passée à partir d'ici On ne peut pas apporter 2000 livres de poids, de vêtements Puis de souliers Puis d'affaires comme on a fait Parce que d'ici, on est comme deux qui partent de Montréal Mais on a quand même besoin toujours de fonds Probablement qu'il va certainement avoir des choses Que peut-être qu'on va avoir de besoin Là-bas sur place aussi De fournir Alors le centre J'espère que le centre va pouvoir aider Par contre Les dons de vêtements, de souliers Et de livres et de choses comme ça Ce sont toujours les bienvenus Parce que le prochain voyage Qui va être organisé par Rémi Et le centre direct On va reprendre nos bras Pour apporter bien du stock Présentement, c'est vos dons Et si il y en a qui veulent continuer à contribuer Bien, vous êtes les bienvenus Merci Anne-Marie Si vous voulez bien, on va faire une prière ensemble J'aimerais de manière particulière Prier le Seigneur pour ce voyage Pour qu'il puisse être une bénédiction Pour le village de Bois-Pin Et pour cette région On va prier avec toi Anne-Marie Père Céleste Tu nous donnes le privilège D'être collaborateur avec toi Sur cette terre Pour faire du bien Pour aimer Pour nous donner Et tu sais Seigneur Combien c'est la plus belle chose Qu'on puisse faire sur cette terre Alors que Anne-Marie Georges René Vont se rendre là-bas Avec ce groupe des Etats-Unis Je veux te les présenter Seigneur Je veux te demander que tu leur donnes Toute ta sagesse Toute ton amour Et qu'ils puissent d'une manière très concrète Faire du bien aux enfants Aux parents Aux parents, à la population là-bas Et aussi recevoir ce qu'ils ont à recevoir Parce que Seigneur Quand on donne On est les premiers bénéficiaires Je te confie ce voyage Je te demande aussi Que nous qui sommes ici au centre Nous soyons Impliqués Que nous fassions ce qui est notre possible Pour aider ces enfants A manger chaque jour à l'école Afin qu'ils aient aussi une éducation Une éducation chrétienne Et que plusieurs puissent Te donner leur vie Et un jour être avec toi dans ton royaume C'est notre prière au nom de Jésus Amen Merci Anne-Marie J'ai demandé maintenant A ceux qui ont la responsabilité De passer parmi nous Pour recueillir nos dîmes Et nos offrandes Je sais que Beaucoup d'entre nous ont préparé Quelque chose de particulier pour le Seigneur Alors Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes Et en même temps nous allons chanter Ce beau chant Souffle Souffle de Dieu Nous t'accueillons Viens purifier nos cœurs Souffle 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 de Dieu Nous t'accueillons Viens purifier nos cœurs Oh Souffle Souffle de Dieu Nous t'accueillons Viens purifier nos cœurs Rends-nous souples devant toi A l'écoute A l'écoute de ta voix Rends-nous sensible à ton cœur Sois Sois le roi 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 Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'engueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oui Seigneur, purifie nos cœurs et nos pensées, remplis-les de ta présence. Permets que cette année soit une année vécue entièrement à ton service. Merci Seigneur d'avoir pu aussi, à travers ces dîmes et ces offrandes, te rendre un tout petit peu de ce que tu nous as toi-même donné. Que nous puissions aussi, à travers cela, contribuer à l'avancement de ton règne et au partage de l'Évangile dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, journée mondiale de jeûne et de prière. Le jeûne n'est pas forcément quelque chose de très très répandu dans la société où nous vivons. Je dirais même que, aujourd'hui, lorsqu'on prononce le mot jeûner, je ne vois pas forcément un immense sourire sur les visages. Jeûner aujourd'hui, comment ça ? On est dans une société d'abondance, en tout cas ici au Canada et dans le monde occidental. Et on a perdu, mais presque complètement, le sens du jeûne. Pourtant, il y a des gens qui jeûnent. Il y en a encore. Il y en a d'abord dans les pays comme Haïti, dont on vient de parler, où on n'a pas toujours de quoi manger. Je me souviens que le pasteur Émile Maxi, que vous connaissez, il a prêché ici il y a quelques mois. Il me racontait, lui, il est d'origine haïtienne, il me racontait qu'il lui arrivait, lorsqu'il vivait en Haïti en tant qu'enfant, de se rendre à l'école le matin, de n'avoir rien mangé, de passer la journée à l'école sans manger, et de rentrer le soir à la maison toujours sans rien à manger. Il me disait, ce que je faisais pour tromper la faim, c'est que je trouvais comme des petits grains de sel. Je prenais ça et je suçais ce grain de sel, et ça me donnait l'impression que j'avais quelque chose dans le ventre. Il me disait, tu sais, quand j'étais enfant, deux jours sans manger, c'était normal. Pour nous, ça peut sembler étrange, pour nous qui sommes dans les sociétés nantis, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui jeûnent de force, qui jeûnent parce qu'ils n'ont rien à manger. Et une journée comme aujourd'hui devrait être pour nous l'occasion aussi de nous souvenir de manière spéciale de ces gens-là. D'ailleurs, vous savez que parfois, on propose ça dans certaines associations, certaines écoles. On leur dit, vous pouvez faire une journée de jeûne et l'argent que vous auriez utilisé pour manger, vous allez le mettre de côté et vous allez le donner. Certainement qu'une journée comme aujourd'hui doit être l'occasion de nous souvenir que dans le monde, il y a encore des millions et des millions de personnes qui ne mangent pas tous les jours. dans notre société, il y a aussi ceux qui ne mangent pas forcément tous les jours à leur faim. Les plus pauvres parmi nous, il y en a aussi. C'est vrai que c'est difficile de mourir de faim dans notre société. Il faut presque vouloir le faire exprès. Mais il y a quand même des gens qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. Puis il y a ceux qui jeûnent pour des raisons de santé. On a découvert, il y a déjà un certain temps, que jeûner, c'est bon pour la santé. Vous saviez ça ? Si, par exemple, vous choisissiez une journée par mois de ne pas manger, ça ferait le plus grand bien à votre organisme. Ça lui permettrait de se reposer et de commencer à se purifier. Si vous êtes très courageux, vous allez jeûner deux jours, trois jours et au-delà, où là vraiment l'organisme se nettoie. Je me souviens, il y a des années de cela, j'avais un ami qui avait décidé de faire un jeûne parce qu'il avait quelques problèmes de santé, il a décidé de jeûner. Il s'était dit, je vais essayer de jeûner pendant sept jours. Alors il avait un ami qui était médecin, il s'était contrôlé. Au bout de trois jours qu'il avait jeûné, il a commencé à avoir une boule ici dans le cou qui a commencé à pousser, une boule qui grossissait, qui grossissait à vue d'œil. Il est allé voir son ami médecin, il lui dit, mais regarde ce qui se passe, est-ce que c'est dangereux ? Est-ce qu'il faut que j'arrête de jeûner ? Le médecin a regardé, il a tâté, il a dit non, il dit non, continue à jeûner, c'est bon signe. Et effectivement, avant la fin de la semaine, la boule en question s'est ouverte et c'était du pu. En fait, c'était toutes les impuretés de son organisme, toutes les toxines qui sortaient. Donc le jeûne a des vertus sur le plan de la santé. Et une journée comme aujourd'hui, s'il y en a parmi vous qui ont fait le choix de jeûner, sachez qu'à moins que vous soyez dans un cas très particulier, ce n'est pas un risque pour votre santé, au contraire, ça va faire le plus grand bien à votre organisme. Certains jeûnent pour des raisons de santé. Il y a aussi ceux qui jeûnent parce qu'ils font la grève de la faim. Dans ce cas-là, jeûner, c'est protester. C'est dire qu'on a besoin d'une intervention particulière, c'est jeûner pour que quelque chose change, qu'une décision de justice soit prise. Ce jeûne-là aussi, c'est un jeûne qui peut avoir du sens. Et vous savez que dans le monde, il y a bien des hommes et bien des femmes qui sont victimes d'injustice, à commencer par des chrétiens. Et si cet après-midi, vous participez à notre moment de partage et de prière, on va prier aussi pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans de nombreux pays. Jeûner, c'est aussi se souvenir de ces gens qui, parfois, essayent de faire entendre leur voix avec beaucoup de difficultés. Puis il y a ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le jeûne religieux. Alors, bien sûr, le jeûne religieux le plus connu, c'est le ramadan, qui est presque un jeûne, mais pas tout à fait. Puisque, généralement, ceux qui le pratiquent, effectivement, jeûnent bien pendant le jour. Mais, pour certains d'entre eux, en tout cas, mangent bien pendant la nuit. Mais c'est un jeûne religieux dans le sens où, là, on ne mange pas pour des raisons qui sont des raisons religieuses, spirituelles, pour, quelque part, être en communion avec Dieu. Même si, malheureusement, le ramadan, comme le jeûne chrétien, a souvent perdu de son sens pour ceux qui le pratiquent. Mais il y en a qui le font vraiment avec le sens que ça a, et c'est respectable. Alors, il y a encore des gens qui jeûnent sur cette terre. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on jeûnerait ? Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pourquoi est-ce qu'on jeûnerait ? Je voudrais juste très rapidement vous rappeler, je vais vous faire un tour d'horizon très, très rapide, et j'ai conscience que ça sera forcément parcellaire. voir très rapidement des épisodes bibliques où il y a eu jeûne et essayer de comprendre pourquoi on jeûnait. Dans 1 Samuel 31, versets 11 à 13, on ne va pas le lire ensemble, mais c'est l'histoire, c'est la mort de Saül et de ses fils. Le roi Saül a été tué au combat contre les Philistins avec ses fils dont le fameux Jonathan, l'ami de David. Et alors le texte biblique nous dit qu'à ce moment-là, les gens d'Israël, et spécialement les gens de Yabesh en Galahad, ont jeûné pendant 7 jours. Et dans ce cas-là, le sens du jeûne, c'est quoi ? C'est le deuil. Le roi est mort sur le champ de bataille, ses fils sont morts, et pendant 7 jours, on va jeûner, on va s'abstenir de manger pour exprimer cette douleur et en même temps certainement cette prière à Dieu. Maintenant, nous n'avons plus de roi. Qui va régner ? Dans cette période de deuil, pendant 7 jours, ils ont jeûné. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, et c'est la même chose dans le livre de Jonas, le jeûne est synonyme de repentance. Vous vous souvenez de l'épisode de Jonas, Jonas, ce prophète qui va à Ninive, qui dit encore 40 jours et Ninive est détruite. Prophétie. Et puis, que se passe-t-il dans Ninive ? Les Ninivites, à commencer par le roi, se repentent. Ils vont même prendre le sac et la cendre, selon l'expression biblique, c'est-à-dire ces expressions extérieures du repentir, et ils vont jeûner. Ils vont jeûner. C'est d'ailleurs un exemple assez intéressant parce que c'est le seul exemple à ma connaissance biblique où non seulement les hommes jeûnent, mais ils font aussi jeûner les animaux, les animaux domestiques, jeûnent avec les hommes. Et Dieu ne va pas accomplir sa menace. Il va voir leur repentance et il va leur accorder la vie. Ici, le jeûne est lié à l'humilité, au repentir, à la reconnaissance de nos péchés, de notre besoin du pardon de Dieu. Autre exemple, la reine Esther. La reine Esther va demander à tous les juifs de Suse et du royaume de Perse de jeûner pendant trois jours. Et le texte précise sans manger ni boire. Ils vont jeûner pourquoi ? Parce que la reine Esther va faire une requête importante auprès du roi. Vous vous souvenez qu'à l'époque, la reine n'avait pas le droit de se présenter devant le roi, sauf si elle était invitée par le roi. Et là, à cause de la situation, elle doit aller rencontrer le roi coûte que coûte. Et alors, avant de le faire, elle demande que tous les juifs prient pour que le roi soit favorable et que la décision qui a été prise de mettre à mort tous les juifs du royaume ne soit pas exécutée. Si vous connaissez la suite, Esther va être favorablement accueillie par le roi et va sauver son peuple. Mais avant de faire cette démarche importante, tous les juifs de Suse ont jeûné pendant trois jours. Maintenant, il y a un texte que je veux qu'on lise cette fois, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, verset 18 à 20. Parce qu'à l'époque de Jésus, on jeûnait aussi. Non seulement les pharisiens jeûnaient, ils le faisaient souvent pour se montrer, mais souvent le peuple jeûnait et puis les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient aussi. Et un jour, on a fait une question à Jésus. Et la réponse de Jésus était extrêmement éclairante sur le sens du jeûne. Marc 2, à partir du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il vint dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Est-ce que vous saisissez ce que Jésus est en train de dire ici ? Les disciples de Jésus ne jeûnaient pas en tout cas à cette période-là. On leur pose la question à Jésus, « Mais pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas ? » Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent. Les disciples des pharisiens jeûnent, « Mais pas tes disciples, pourquoi ? » Réponse de Jésus, « Ils ne peuvent pas jeûner maintenant parce que je suis avec eux. » Et comme je suis avec eux, ils sont dans la joie. Ils sont remplis de ma présence. « Le jour viendra où je ne serai plus là, alors ils jeûneront. » Vous voyez, ça nous donne une bonne idée du sens du jeûne. On jeûne quand, quelles que soient les différentes circonstances, le deuil, la repentance, la requête importante, on jeûne quand il y a un besoin particulier, quand on est dans une difficulté particulière, quand on a besoin d'une intervention spéciale de Dieu. On ne jeûne pas quand Dieu vient d'intervenir de manière extraordinaire comme il l'a fait en envoyant Jésus. Je disais cette semaine en en parlant avec quelqu'un, on ne jeûne pas un jour de baptême. Le jour de baptême, on mange. On fait la fête. On ne jeûne pas quand quelqu'un vient d'obtenir une victoire spirituelle. On ne jeûne pas quand Dieu vient de répondre à une prière de manière extraordinaire. Là, on chante, on se réjouit et on mange. On jeûne quand on ressent un besoin profond que Dieu seul peut combler. Jésus dit, le jour viendra où l'époux leur sera enlevé. Le jour viendra où je vais partir et je ne serai plus là. Alors ce jour-là, ils vont jeûner parce qu'ils sentiront leur faiblesse, ils sentiront leur besoin d'une intervention particulière de Dieu en leur faveur. Le jeûne exprime donc notre ardent désir d'être avec Jésus, notre attente ardente de son retour et notre consécration à son service. Tant que Jésus n'est pas revenu, régulièrement nous allons jeûner. Est-ce que vous me suivez ? Tant que Jésus ne sera pas revenu, tant que le royaume de Dieu qui est promis auquel on aspire ne sera pas là, régulièrement nous allons jeûner. Parce que ce que nous vivons maintenant est partiel. Il y a des choses magnifiques avec Dieu, mais il y a des souffrances terribles. Ce que Dieu nous a promis n'est pas encore arrivé pleinement. Alors nous jeûnons régulièrement. J'aime ces deux citations que je veux partager avec vous. La première est de quelqu'un qui a souvent pratiqué le jeûne et qui dit « Jeûner détourne notre attention de nous-mêmes et de nos préoccupations habituelles et redirige notre attention vers le ciel. vers Dieu et vers son royaume. » Quand vous jeûnez, vous laissez de côté les préoccupations habituelles. Généralement, le temps que vous auriez passé à manger, vous le passez à chanter, à prier, à lire la parole de Dieu. Et donc, le jour où vous jeûnez, votre attention est dirigée vers Dieu, vers le ciel, vers le royaume qui vient. Et un autre auteur dit « Le jeûne est une mesure exceptionnelle qui exprime notre désir de Dieu et notre sain déplaisir de vivre dans un monde déchu. » Le jeûne est pour ceux qui ne sont pas satisfaits du statu quo. Pour ceux qui veulent davantage de la grâce de Dieu. Pour ceux qui recherchent Dieu authentiquement et de tout leur être. pouvoir dire « Ok, je m'abstiens de manger aujourd'hui et je laisse mes préoccupations habituelles parce qu'aujourd'hui, de manière particulière, je veux prendre du temps pour rechercher Dieu. Je veux que Dieu agisse davantage dans ma vie. Je veux authentiquement le servir et laisser le Saint-Esprit agir en moi. » Je vous invite à prendre maintenant le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13. Et je voudrais pendant quelques minutes examiner avec vous un exemple biblique, pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, de jeûne pratiqué par l'église d'Antioche. Vous savez que le jeûne peut être bien sûr pratiqué de manière personnelle et individuelle. Mais dans la Bible, il est souvent pratiqué aussi de manière communautaire. Et ici, nous sommes en église d'Antioche, qui était donc située en Syrie. Acte 13, à partir du verset premier, je vais lire les trois premiers versets de ce chapitre 13 du livre des Actes. « Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrene, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous sommes donc dans l'église d'Antioche, qui était une église très vivante, l'un des centres chrétiens du premier siècle. Et à Antioche, il y a entre autres, il y a bien sûr de nombreux chrétiens, mais il y a entre autres des hommes qu'on appelle des prophètes et des docteurs. Ce serait sans doute mieux de dire des enseignants, des gens qui ont le don d'enseigner la parole de Dieu. Parmi eux, on cite des noms et vous en avez reconnu au moins deux. Quels sont les deux noms que vous avez reconnus ? Saul, qui est en fait le futur apôtre Paul, et Barnabas. Mais il y en a d'autres qui sont aussi mentionnés. Et le texte dit qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient. Question, pourquoi jeûnaient-ils ? Dans le contexte. Ils jeûnaient parce qu'ils recherchaient la volonté de Dieu. À Antioche, ils étaient certains que Jésus était le Messie, Jésus était le Seigneur. Ils étaient certains que cette bonne nouvelle devait être prêchée dans le monde entier. Mais comment ? Qui ? Par où commencer ? Alors, à l'église d'Antioche, ces hommes et ces femmes se réunissent et ils prient et ils jeûnent. Ils demandent à Dieu, qu'attends-tu de nous ? Que veux-tu que nous fassions ? Comment veux-tu intervenir ? Ce qui les préoccupe alors qu'ils jeûnent, c'est la mission. La mission que Dieu leur a confiée. Ils veulent recevoir la puissance pour l'accomplir. Ils veulent être capables par l'Esprit de Dieu de partager l'Évangile avec le plus grand nombre. Et ils veulent savoir comment le faire. Alors, ils prient et ils jeûnent. Et pendant qu'ils jeûnent, dit le texte, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Intéressant parce que le texte ne dit pas comment le Saint-Esprit l'a dit. Il prie, il jeûne, il rend un culte au Seigneur. Le texte dit, le Saint-Esprit dit, alors comment ça s'est passé ? Est-ce que l'un des prophètes, puisqu'il y avait des prophètes dans cette église, est-ce que c'est l'un des prophètes qui s'est levé et qui a dit, le Saint-Esprit dit, il sont des prophètes qui s'est passé ? C'est l'un des prophètes qui s'est passé ? merci c'est peut-être tout simplement la pile qui vient de lâcher alors on sait pas ce qui s'est passé peut-être qu'un prophète s'est levé et puis a dit et bien voilà le Seigneur m'a révélé que Paul et Barnabas sont appelés à être missionnaires ils doivent partir en mission et l'église doit les soutenir et prier pour eux peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé ou alors sans qu'il y ait comme ça une révélation par un prophète ce groupe qui priait et qui jeûnait a reçu du Saint-Esprit une forte conviction et tous ensemble ils ont su que Saul et Barnabas s'étaient appelés à cette mission je ne sais pas comment mais une chose est sûre alors qu'il priait et qu'il jeûnait le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière très forte j'aimerais retenir ça pour nous aujourd'hui aujourd'hui nous en tant qu'église mondiale et avec ceux qui s'y associent au centre il est écrit nous jeûnons et nous prions et nous jeûnons et nous prions pourquoi ? fondamentalement pour les mêmes raisons que l'église d'Antioche Seigneur qu'attends-tu de nous ? que veux-tu faire à travers nous pour que nous puissions accomplir la mission que tu nous as confiée ? Seigneur envoie-nous ton esprit pour que nous puissions accomplir cette mission avec puissance vous vous souvenez tout à l'heure de cette citation qui disait le jeûne c'est pour ceux qui ne sont pas satisfaits du statu quo je ne sais pas pour vous, moi je ne suis pas satisfait du statu quo quand je vois le le peu de personnes dans notre société qui sont atteints par l'évangile quand je vois le nombre de personnes qui n'ont jamais entendu le message de Dieu d'une manière claire qui puisse parler à leur coeur et à leur esprit quand je vois parfois Seigneur pardonne-nous la tiédeur qui est encore la nôtre et qui fait que on s'occupe de tes affaires mais pas forcément en tout premier je ne peux pas être satisfait du statu quo alors aujourd'hui ensemble nous jeûnons et nous prions pour que le Saint-Esprit agisse puissamment dans nos coeurs dans nos vies, à travers nous et à travers tous ceux qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté pour que s'accomplisse la promesse de Jésus Jésus a dit la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin ça, ça ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit et nous avons besoin qu'il agisse plus fortement, plus puissamment dans nos vies voilà pourquoi nous prions et nous jeûnons aujourd'hui pendant qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit leur dit qu'est-ce que Dieu pourrait nous dire aujourd'hui alors que nous jeûnons et nous prions est-ce que Dieu pourrait nous surprendre est-ce qu'il pourrait nous inviter à un engagement plus profond avec lui un engagement différent est-ce qu'il pourrait faire surgir parmi nous des missionnaires des gens qui seraient prêts à donner des études bibliques des gens qui pourraient aller partager la parole de Dieu ici au Québec ou ailleurs si vraiment nous sommes à l'écoute de l'Esprit de Dieu si vraiment nous prions et nous jeûnons de toute notre aide je suis persuadé que Dieu va va nous secouer va nous faire bouger va nous montrer dans quelle direction il veut que nous allions et alors lorsque le Saint-Esprit a montré que c'était Saul et Barnabas qui devraient partir comme missionnaires vous avez peut-être remarqué mais au verset 3 à nouveau il est question de jeûne en 3 versets il est question 2 fois du jeûne au verset 3 il est dit alors après avoir jeûné et prié ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir pourquoi est-ce qu'ils jeûnent cette fois ? la première fois on a dit il jeûnait parce qu'il cherchait la volonté de Dieu pour accomplir la mission maintenant pourquoi est-ce qu'ils jeûnent et qu'ils prient ? pour remercier peut-être mais plus oui j'ai entendu pour accomplir pour que maintenant que Dieu a montré sa volonté et bien qu'il qualifie ceux qu'il a choisis pour accomplir la mission et donc j'imagine cette église d'Antioche qui l'a réunie on sait maintenant que soit les Barnabas ont été choisis par Dieu pour être missionnaires ils vont partir j'imagine l'église qui est réunie soit les Barnabas sont au milieu et on prie pour eux et on jeûne en disant Seigneur ils ont besoin de ton esprit de manière particulière parce que la mission qu'ils ont à accomplir est très difficile elle est impossible humainement il faut que ça vienne de toi remplis-les de ton esprit qualifie-les et montre que tu les as choisis nous sommes au début de l'année et dans quelques semaines dans quelques semaines nous allons officiellement au centre d'écrit appeler à différents ministères beaucoup d'entre vous j'aimerais suggérer que c'est le moment pour nous de jeûner et de prier pour que Dieu puisse montrer qui il appelle à quel ministère et pour ensuite donner à chaque personne qui va être engagée dans un ministère la force la sagesse la foi la persévérance pour mener à bien ce ministère vous savez que bien sûr Saul et Barnabas ont eu un ministère de missionnaire et puis un missionnaire puissant et bien connu à travers le livre des actes mais vous savez que chaque ministère est important vous savez que celui qui a le ministère de la bibliothèque ici au centre il est écrit qui vous permet de d'emprunter des livres spirituels c'est un ministère c'est un ministère très important ça sert à nourrir spirituellement le peuple de Dieu celui ou celle qui a le ministère de s'occuper des enfants comme certains le font en ce moment alors que je vous parle c'est un ministère très important on prépare des futurs disciples du Seigneur celui ou celle qui a le ministère d'être derrière une caméra comme certains le sont aujourd'hui c'est un ministère très important ça permet de transmettre ce message au-delà de cette salle à des dizaines des centaines des milliers de personnes qui peuvent le suivre un peu partout celui ou celle qui a le ministère du chant c'est un ministère très important ça sert à édifier le peuple de Dieu celui ou celle qui a le ministère de s'occuper des pauvres et des démunis c'est un ministère très important c'est encore une fois manifester l'amour de Jésus concrètement et je pourrais continuer la liste vous comprenez bien que les quelques exemples que j'ai donnés ne sont vraiment que des exemples mais chaque ministère est important à quel ministère êtes-vous appelé qu'est-ce que Dieu a comme projet pour vous est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut vous utiliser puissamment pour participer à cette grande proclamation finale de l'évangile et est-ce que vous le voulez si la réponse est oui alors je n'ai et prier car le jeûne est le signe concret que nous avons le désir de connaître Dieu davantage de le laisser conduire nos vies et nous remplir de sa puissance jeûner et prier pour recevoir l'Esprit de Dieu rechercher la volonté la puissance de Dieu pour la mission à accomplir j'aimerais terminer avec quelques citations pour nous encourager à être de ceux qui comme les disciples passent du temps à jeûner et à prier ici Ellen White parle de ce qui se passait au moment dans les jours qui ont précédé la Pentecôte pendant ces jours de préparation les disciples sondèrent leur cœur ils sentaient leurs besoins spirituels ils suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes mais ils ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables ils savaient que l'évangile devait être porté au monde et ils désiraient recevoir la puissance promise par le Christ voilà pourquoi les disciples réunis dans la chambre haute jeûnaient et priaient pour recevoir cette puissance pas pour eux-mêmes mais pour pouvoir accomplir une mission puissante auprès de ceux qui ne connaissaient pas le Christ et voici la promesse la promesse du Christ Luc chapitre 11 verset 13 si donc vous qui êtes mauvais et Jésus ne nous épargne pas il nous dit qui nous sommes oui bon il y a des bonnes choses en vous grâce à moi mais globalement si je devais vous juger juste sur ce que vous êtes vous êtes mauvais on me demande l'humilité pour entendre ça pour le reconnaître et pour laisser Dieu nous transformer si donc vous qui êtes mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent voilà la promesse si d'un coeur honnête vous demandez chaque jour au Seigneur le Saint-Esprit il veut chaque jour combler de sa présence pour vous permettre de vivre une vie à l'image du Christ et d'être des témoins souvenez-vous si aujourd'hui nous jeûnons et nous prions bien sûr c'est parce que l'église mondiale nous y invite mais c'est surtout parce que nous voulons ici au centre il est écrit ne pas rester dans le statut court nous voulons que des gens des hommes des femmes des jeunes des enfants se lèvent et remplis de la puissance du Saint-Esprit partage l'amour du Christ avec le plus grand nombre si vous souhaitez vous aussi faire partie de cela je voudrais vous inviter à chanter un dernier chant ensemble qui dit ô viens Esprit de Dieu fais-nous sentir ta présence revêt-nous de ta puissance baptise-nous à nouveau aujourd'hui on invite à vous lever à chanter ensemble et ensuite nous prierons le Seigneur d'accomplir sa promesse pour nous pour nous grand-toi maître de nos âmes Esprit saint Esprit d'amour viens de tes divines flammes nous embrasent et rend ce jour Reviens l'Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, reviens-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, viens Esprit de la promesse en nous scellant de ton seau, nous dévoilez la richesse de l'héritage d'en haut. Au vieux Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, reviens-nous de ta puissance. Et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur, à ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Au vieux Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, reviens-nous de ta puissance. Et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, esprit de Dieu, baptise-nous de feu, esprit de vie. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Au vieux Esprit de Dieu, reviens-nous de feu, esprit de Dieu, baptise-nous de feu, baptise-nous de feu. Père du ciel, nous faisons un instant silence devant toi, pour prendre conscience que tu es là. Tu es là parmi nous, car tu as dit en ton Fils Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci d'être au milieu de nous ce matin, comme tu es auprès de tous tes enfants sur la terre. Et merci de nous faire cette promesse extraordinaire qu'on vient de relire il y a un instant, Seigneur. Tu as dit, si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Eh bien, ce matin, Seigneur, je veux, avec mes amis, mes frères et sœurs ici réunis, te le demander. Te demander que le Saint-Esprit, d'une manière spéciale, puisse agir dans ma vie, agir dans nos vies, pour nous conduire sur le chemin qui mène jusque dans ton royaume et aussi et surtout, Seigneur, pour faire de nous de bons témoins pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas que l'année 2017 soit l'année du statu quo. Nous voulons que l'année 2017 soit l'année de nouveaux commencements. Soit l'année au cours de laquelle tu vas pouvoir te servir de nous plus que jamais pour faire du bien. Soit l'année où notre foi sera plus solide. Que 2017 soit l'année où nous allons vivre plus pleinement selon ta volonté. Nous allons mieux comprendre ce que tu veux pour nous et décider de répondre à ton appel et de te servir et de servir les autres selon ce que tu nous montreras. Tu vois, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans une journée de jeûne et de prière. Cet après-midi, nous allons prendre du temps pour, ensemble encore, prier, réfléchir, lire ta parole, nous consacrer à toi et rechercher ta présence. Comme tu l'as fait à Antioche, Seigneur, manifeste-toi dans ton Église aujourd'hui. Manifeste-toi aujourd'hui pour nous montrer quelle est ta volonté et utilise-nous, Seigneur, comme des instruments entre tes mains pour bénir des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Seigneur, je te prie pour nous qui sommes ici ce matin, que nous ne soyons pas indifférents envers nos voisins, que nous ne soyons pas indifférents envers nos collègues de travail, que nous ne soyons pas indifférents envers ceux qui vont à l'école avec nous, que nous ne soyons pas indifférents envers toutes les personnes que tu places sur notre route, mais au contraire, Seigneur, qu'on les aime comme toi tu les aimes et qu'on saisisse chaque occasion de te faire connaître et de partager la bonne nouvelle qui est en Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Secoue-nous. Transforme-nous. Faites-nous des témoins puissants afin que bientôt ce monde soit illuminé de l'évangile de Jésus et qu'il puisse revenir. C'est notre prière en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu donne à chacun une belle journée de sabbat. Et pour tous ceux qui le peuvent, je vous donne rendez-vous tout à l'heure vers 13 heures où nous aurons à nouveau un moment de partage, de prière. Nous poursuivons notre journée de jeûne et de prière. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501